En prenant pour protagoniste et sujet principal de son roman Cazan, un chien loup, James Oliver Kerwood, comme d'ailleurs dans tous ses livres dits animaliers, se propose d'aller à l'intersection ou au cœur de la fusion entre deux natures, ici donc animales, à la fois proches et opposées, le chien et le loup. Dans l'imaginaire populaire, le chien est l'ami de l'homme. Cet aspect prend une dimension quasi spectaculaire dans le vaste et terrifiant décor des grandes solitudes nord-américaines. L'homme a besoin du chien, non seulement pour tirer le traîneau, mais aussi pour le protéger. En l'occurrence, le chien du wilderness sauve et protège. Il surveille le bonheur des hommes, comme l'a écrit un autre écrivain des montagnes, Gustave Roux. Et toujours dans l'imaginaire populaire, le loup est l'ennemi. Il vit en bonne organisée, telle celle des gangsters, s'attaque aux troupeaux, ignore l'innocence de la veuve et de l'orphelin qu'il tue impitoyablement, comme les hommes qui lui veulent du mal. Le chien-loup de Kerwood, non seulement incarne leur emboîtage en une seule bête du bien et du mal, mais aussi le conflit quasiment existentiel de cette contradiction, de ce déchirement dont la charge explosive a tout pour mener à la folie. Évidemment, on n'en est pas là, et tout le talent de Kerwood, qui puise dans son génie de l'observation de la nature et a restituer ses observations, consiste à ne verser dans aucun excès, à établir simplement le constat de cet antagonisme, de plus en plus épuisant à vivre, au fur et à mesure que Kazan grandit, qu'il côtoie tantôt la compagnie des hommes, tantôt la compagnie des loups. Et ce qui fonctionne à merveille dans ce roman tout particulièrement, c'est que Kerwood ne se borne pas à étudier le chien-loup. De fait, il ne s'agit pas d'un documentaire, ni d'un livre pour enfants, mais d'un véritable roman, un roman d'aventure, au sens noble et majuscule du terme. Kerwood ajoute au déploiement de cet antagonisme animal, celui de l'antagonisme humain, à travers l'opposition de caractère, de nature même, et il faut insister sur ce thème de nature humaine, tant celle-ci est fondatrice de la conception philosophique du monde chez James Oliver Kerwood. L'homme, pour lui, est un animal presque comme les autres, tout est dans le presque. En tout cas, il s'inscrit dans une perception darwinienne de l'existence, alors que l'écrivain était par ailleurs profondément croyant. Mais Kerwood était lui-même un être assez contradictoire, sous des aspects qu'il a cherchés à lisser, notamment dans son autobiographie. Il avait des aspects assez conservateurs, mais fut une forte tête durant son adolescence, caractère qui le mena à vivre durant plusieurs années l'existence des Rangers du Grand Nord. Les deux personnages humains principaux du roman Kazan sont véritablement des allégories du bon et du mauvais pionnier. Mais à la différence du chien-loup, ils sont deux entités clairement distinctes, chacun voit en l'autre son ennemi, tous deux se combattent à la loyale et à la déloyale. Kazan, pour sa part, doit trouver en lui les clés de son destin, puisqu'il assimile les antagonismes ailleurs distingués chez les humains. Exercice d'autant plus complexe pour lui que chien-loup, il est considéré chien par les loups, et loup par les chiens, un bâtard, un apatribé. Il doit donc inlassablement se faire sa propre opinion des choses et des situations, élaborer sa propre conception du monde, déterminer en permanence, non ce qui est bien ou ce qui est mal, mais ce qui est juste. Et ce, d'autant plus qu'il a à charge une famille, puisque de son union avec une louve devenue aveugle, elle naît Barry, auquel Kerwood consacrera d'ailleurs un autre roman. Et pour finir sur cette note d'espoir, que représente la nouvelle génération avec l'apparition au monde de Barry, il faut ajouter une nouvelle dimension qui traverse de part en part le récit de la double appartenance, de la quête d'identité, une dimension qui est à l'origine de la naissance du nouveau monde que fut pour les Européens l'Amérique. Nouveau monde qui renvoie lui-même à la création et à la genèse, à la chute de l'homme, à son apprentissage du langage, des thèmes qui ont passionné et qui continuent de passionner les exégètes de cette nation à la fois unies et divisées qu'est l'Amérique, plus particulièrement l'Amérique du Nord. Et là, on rejoint au cœur des Grandes Solitudes qu'a précédemment réédité l'éveilleur, comme si Kazan en était à la fois l'exégèse et le pré-Koën. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501